En Abitibiti-Miscamingue, 1599 enfants de la maternelle, soit 97 % des élèves, ont participé à une vaste enquête portant sur leur développement. L'implication exceptionnelle des enseignants de maternelle a été essentielle pour la réussite de cette enquête qui a visé 105 classes dans la région. Cinq grands domaines de développement ont été mesurés. La santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier, les habiletés de communication et connaissances générales. Les enfants dits vulnérables présentent des lacunes dans leur développement. Ils sont plus susceptibles d'avoir des difficultés d'apprentissage et des problèmes d'adaptation scolaire et sociale. L'enquête nous démontre que 12 % des enfants sont vulnérables dans le domaine du développement cognitif et du langage, et 10 % dans le domaine santé-bien-être, compétences sociales et habiletés de communication et connaissances générales. Ces résultats sont comparables aux données provinciales. Pour le domaine maturité affective, 9 % des enfants de la région sont vulnérables, comparativement à 12 % dans le reste du Québec. Globalement, c'est un enfant sur quatre en Abitibi-Teams-Kamingue qui est vulnérable dans au moins un domaine de développement. Cela équivaut à 420 enfants. Certains éléments peuvent avoir une influence sur la vulnérabilité d'un enfant. Près d'un enfant sur trois est vulnérable s'il a moins de 6 ans, s'il est un garçon, s'il vit dans un milieu défavorisé ou s'il n'a pas fréquenté un service de garde avant son entrée à la maternelle. La plupart des enfants ayant des problèmes physiques, des difficultés de langage ou d'apprentissage ou des problèmes sociaux sont considérés vulnérables. Il a été démontré que plus de la moitié des enfants vulnérables à la maternelle avaient un rendement scolaire moyen ou supérieur en quatrième année du primaire. Il est donc primordial d'intervenir pour améliorer la situation. De nombreux facteurs jalonnent le parcours d'un enfant. Cela peut avoir une influence positive ou négative sur son développement ainsi que sur son cheminement scolaire et social. Il importe donc d'agir tôt. Situation encourageante, de nombreux efforts sont consentis dans la région. Prenons par exemple les rencontres pré- et post-natales, les marraines d'allaitement, les services de relevaille, l'aide alimentaire aux familles dans le besoin, les activités de stimulation précoce, les haltes répits et cafés-rencontres dans les maisons de la famille, les activités d'éveil à la lecture dans les bibliothèques municipales, les services de garde de qualité et les activités de loisirs adaptées. Bien que 74 % de nos enfants soient prêts pour leur entrée à la maternelle, le gouvernement souhaite faire plus et atteindre 80 % en 2025. Ensemble, nous pouvons influencer positivement leur parcours de vie, en collaborant et en maintenant notre engagement, en mettant en place des initiatives de qualité qui agissent sur les facteurs de risque et de protection, en éliminant les barrières d'accès pour les familles et en s'assurant d'agir à toutes les étapes du développement de l'enfant, de la grossesse jusqu'à 8 ans, tout en facilitant les périodes de transition. Pour les 1 600 bébés qui voient le jour annuellement en Abitibitimiskamingue, unissons nos efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada